... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de votre entretien culture et aujourd'hui on parle d'Utopia. C'est le titre de l'exposition de l'artiste Mounat Sherrat, une exposition qui vient d'être inaugurée à la galerie Abla' Babou à Rabin et qui dure jusqu'au 9 décembre. L'occasion pour nous de découvrir cet artiste et également ce lieu d'exposition à Rabin en compagnie de nos deux invités, Mounat Sherrat, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Et également Abla' Babou de la galerie, merci beaucoup d'être avec nous Abla. Alors la première question, évidemment on est intrigué par le titre de cette exposition, Utopia, avec un E qui est entre parenthèses. Alors pourquoi ce titre et que veut-il dire, Mounat Sherrat ? L'utopie, on connaît tous à peu près, on a tous une idée approximative de ce lieu rêvé, parfait. Et Utopia, c'est l'écrivain, Thomas Mour l'avait rajouté ensuite pour simplement limiter l'idée à le lieu du bien. Et ce lieu du bien, c'est le lieu du bien. Alors que Utopia, c'est le lieu ailleurs mais qui n'existe pas vraiment. Voilà, c'est juste une petite nuance. Ça veut dire que Utopia, il est plus réel, il est plus accessible ? C'est un lieu plus accessible ? Non, c'est simplement que je précise plus ma pensée, je pense à ce lieu du bien. Et comment vous l'exprimez alors, ce lieu du bien, à travers ce travail artistique que l'on a l'occasion de voir aujourd'hui à la galerie Abla Babou ? Que peut-on voir dans cette exposition ? Écoutez, plusieurs œuvres, mais dont le sujet central est toujours la pierre. Et à travers la pierre, que j'utilise comme un médium, essayer d'interroger, de faire que la personne aussi s'interroge, la personne qui regarde, essaye de se dire quel est le lien entre la pierre, l'homme, l'homme, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que la pierre ? Et voilà, c'est toutes mes interrogations autour de l'homme et de la condition humaine. Mais il y a une espèce de dialectique aussi, parce que la pierre c'est la terre, c'est ce qui ancre, c'est la racine. Et en même temps, l'utopie, c'est le rêve, au contraire, c'est l'élévation. Donc c'est cette dialectique-là que vous avez essayé de souligner ? Alors, il y a toujours un jeu dans mon travail des contraires. J'aime jouer et faire penser que mes pierres peuvent être aussi très légères, un peu comme nous, un peu comme notre condition vivante, organique, mortelle, et puis cette élévation aussi. Et la pierre à l'intérieur recèle, bien sûr, on le sait tous les scientifiques, tout un tas de gaz minéraux qui font que la vie, voilà. Et bon, c'est nous à travers, voilà, ils sont un peu perdus comme ça, un peu comme nous dans notre langage, dans notre perfection qu'on a peut-être oublié, dans, voilà. Et j'aimerais qu'on revienne et qu'on recroît en l'homme. Qu'on n'oublie pas notre grandeur d'une certaine manière. C'est cela votre message ? C'est exactement ça, voilà. Rabler Babou, qu'est-ce qui vous a séduit dans le travail de Mounat Charat ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exposer ce travail ? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé le travail de cet artiste que je connais depuis plus de dix ans, ça ne rajeunit pas. Et j'aime l'évolution de son travail qui est très cohérent. Alors, au départ, ça a commencé avec des flèches, ensuite des pierres, mais il y a toujours une démarche très cohérente qui nous renvoie à nous-mêmes. Et comment vous la définissez, cette démarche ? Ce cheminement ? C'est une démarche honnête, humaine, je dirais même humanitaire. Elle est pour moi la quintessence de la quête artistique, où justement un artiste cherche à améliorer le monde, à nous donner une plus belle vision du monde. Et c'est ce qui me séduit vraiment chez Mounat, et depuis le premier jour. C'est un sens très philosophique finalement à ce travail artistique, vous le qualifieriez ainsi, c'est une projection esthétique de vos interrogations philosophiques ? Absolument, c'est bien dit, très bien dit. Et comment vous l'avez structuré, et surtout comment vous en avez témoigné à travers votre parcours artistique ? Parce qu'il y a cette exposition, mais vous avez aussi exposé dans une exposition collective de dessin. C'est quoi les différents supports que vous utilisez pour traduire cette quête ? Je cherche toujours différents supports pour essayer de synthétiser esthétiquement mes questionnements. Et dans le dessin, c'est encore plus, voilà, parfois évident peut-être. Peut-être aussi que ma pensée se précise de plus en plus avec l'expérience, voilà, c'est tout. Comment s'est faite votre rencontre, à toutes les deux ? Bon, vous évoluez dans le domaine de l'art, donc j'imagine que c'est une rencontre d'abord autour de l'art ? Oui, mais grâce au journalisme, parce que j'ai commencé avec le journalisme, et l'occasion justement, un métier qui m'a ouvert les portes, la porte vraiment de l'art, de la création, c'est ce qui m'a donné le virus, c'est ce métier-là. Et je l'ai rencontré en l'interviewant, et c'est une artiste qui m'a émue d'abord par son travail, et puis de par sa personnalité, pleine de doutes, de questionnements, et d'honnêteté, d'honnêteté intellectuelle. Ça, c'est important. Alors, vous venez de l'évoquer, vous avez commencé comme journaliste, aujourd'hui vous avez cette galerie, c'est la découverte de ce milieu qui vous a donné l'envie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce lieu que vous avez ouvert il n'y a pas très longtemps, et des activités qui y sont proposées ? Le journaliste m'a donné le virus, mais un virus qui était déjà là, vu que je suis toujours restée dans le journalisme culturel. Donc quelque part, c'était faire mes premiers pas, découvrir les ateliers, la vraie personnalité des artistes, avec cette belle carte de visite qui est le journalisme, où toutes les portes s'ouvrent. Et de là, j'ai ouvert avec un associé une première galerie, et ensuite, là, c'est mon petit bébé, avec une programmation assez diversifiée. Vous aviez commencé avec une exposition de Mahélin Bin. De Mahélin Bin, qui a eu la gentillesse de me dire oui. Et ensuite, avec Mounet Shraddh, qui est une artiste que je suis depuis très longtemps. La prochaine exposition aura lieu en janvier, avec de la sculpture, Nordin Amir et un sculpteur italien, Giovanni Cazellato. Et ensuite, je ne vais pas tout vous dévoiler. Maintenant, vous reviendrez pour nous en parler. Mounet Shraddh, il y a donc cette exposition actuellement. Est-ce qu'on peut avoir une idée des projets sur lesquels vous travaillez actuellement, ou des autres expositions à venir ? Mais disons que je commence à travailler, mais bon, je laisse, au fur et à mesure de l'actualité, j'ai pas envie de... J'ai un peu de superstition aussi. Est-ce qu'il y a des sentiers que vous rêvez d'explorer en tant qu'artiste, parce qu'on sait que chez un artiste, la quête ne se termine jamais, mais est-ce qu'il y a des sentiers qui, pour vous, restent encore inexplorés aujourd'hui ? Écoutez, on va voir. Peut-être qu'après cette exposition, il y a un travail autour de la lettre et de la danse que j'aimerais... De la lettre, c'est-à-dire ? La lettre, l'écriture ? L'écriture et la sculpture, mais en 3D absolument. Sculpture, ça c'est un début d'un travail qui se profite. C'est quoi la matière ? Là, c'est en bois, mais il y a d'autres matières qui doivent rentrer. Oui, voilà. Moi, je l'ai appelé le marcheur. Alors, c'est un walker en anglais, mais il y a un côté de danse, parce que le mouvement de danse est aussi quelque chose qui s'apparente à une écriture, et moi, je n'ai pas envie d'aller là-dedans. On va voir. On a hâte de voir la suite de votre travail. Donc, on rappelle, Utopia, c'est une exposition qui se tient jusqu'au 9 décembre prochain. Il y a un site internet, une page Facebook de la galerie pour suivre les activités ? Oui, absolument. Page Facebook ? Page Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Partout. Partout. Merci beaucoup. On essaie. Merci à vous. Merci à vous deux, Mounat Chorat. Merci infiniment. Merci à Blanc d'avoir été avec nous. Et puis, on espère vous recevoir en janvier pour votre nouvelle exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien culture, mais restez avec nous. L'information continue dans un instant sur Médien TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio